Musique Le premier mouvement de cette histoire, c'est un deuil, c'est le deuil de ma propre mère. Et à la fois, ce personnage est complètement absent d'un père vertueux et de trois fils de cette série. La mère, on ne la voit pas, on en parle, on l'évoque, mais en fait, elle brille par cette absence. Et ça raconte, finalement, ça raconte tous ces personnages masculins, raconte leur manque. Et c'est le manque à la fois de la patrie qu'on a quittée, mais aussi de cette mère absente. De la même façon que la religion, tout ce rapport presque à la secte, parce que le père vertueux, il y a une espèce de jeu de mots un peu lacanien, comme ça, le titre, un père vertueux, peut s'entendre comme un père religieux, mais aussi comme un père vert, et si on va un peu plus loin, qui tue eux. Voilà, si on tire un peu les mots. Et c'est cette idée-là, ce père a deux... C'est comme une médaille de côté, c'est un petit criminel, qui a une espèce de... Il a envie d'aider ses enfants, il a envie de les sauver, il veut leur offrir un toit, il devient... Il trafique, on ne sait pas, une espèce de drogue qui a une apparence organique, on ne sait pas exactement ce que c'est. Il s'allie à la mafia, enfin, il se corrompt pour pouvoir offrir un toit à ses enfants. Donc il est plus ambivalent que ça dans son rapport destructeur, puisqu'il a aussi un rapport très destructeur avec eux. Et puis, dans une espèce de remise en question, de retournement, il devient religieux, croyant, découvre la foi, et devient lui-même gourou d'une nouvelle secte extrême. Et ça aussi, c'est une histoire que j'avais écrite avant, avant que ces événements ne soient pas si nouveaux que ça, finalement. Enfin, ils ont pris une importance dans notre actualité. Donc c'est pour ça, pour dire que c'est à la fois un conte, avec une sorte de liberté prise par rapport au réel, et qu'en même temps, le réel est toujours là. Et d'ailleurs, on n'est pas dans le vestimentairement, enfin, l'apparence des personnages, on n'est pas dans une... On est dans un quotidien, enfin, ça pourrait se passer maintenant. Il y a toujours des éléments, en fait, du réel et de notre époque, des éléments même parfois assez triviaux, vestimentaires, un jean, enfin, des choses qui ont un ancrage, en fait, dans notre réalité. J'ai eu besoin d'un dessin un peu plus simple, un peu plus concis, qui permette de décrire cette histoire. Et donc, je me suis servi des crayons de couleur pour rester dans cette espèce de registre de techniques assez frustres, voire enfantine, la gouache d'un côté, le crayon de couleur de l'autre, avec l'idée que la gouache, c'est quelque chose qui... On peint par masse, par aplat. Le crayon de couleur, c'est le trait de contour. Donc, c'est presque le contraire, c'est je cerne la forme avec une espèce de code, comme ça, de postulat, et de, comment dire, d'accord tacite avec le lecteur, où je ne mets pas la couleur à l'intérieur des formes, mais finalement, au bout d'un moment, la couleur qui est à l'extérieur dit à l'œil, voilà, ce pull est rouge, alors qu'en fait, il est blanc, puisque c'est le blanc de la page, mais il est cerné de rouge et on finit par voir du rouge. Donc, c'est une espèce de, comme ça, de code graphique qui est mis en place et qui permet de raconter ensuite l'histoire beaucoup plus librement. Sous-titrage ST' 501